Il y a comme une petite ambiance de Vietnam. Salut tout le monde, c'est Faxon, bienvenue aujourd'hui sur DCS World. Comme vous l'avez deviné, comme vous l'avez vu, comme vous vous en doutez, on va sortir de Huey aujourd'hui. Hélicoptère mythique que vous avez tous déjà vu, même si vous n'y connaissez rien en hélicoptère. Vous l'avez sûrement déjà vu, que ce soit dans des films, dans des jeux, enfin... Vous l'avez déjà vu, point barre, ça c'est sûr et certain, c'est l'hélicoptère mythique par excellence. Quand on parle d'hélicoptère, on pense à ce hélico, quand on parle de guerre du Vietnam, on pense à ce hélico, bref... C'est... c'est mythique, c'est tout ! Alors, aujourd'hui, petite mission d'attaque de convoi, voici le convoi en question. On a du BRDM, des camions, enfin bref, on a des cibles à détruire. De ce côté-là, pas de soucis, et on est accompagné par un hélier, qui va nous aider tout simplement dans notre tâche de destruction. On est armé. Alors, vu qu'on n'est pas pressé, encore une fois, on va prendre un peu notre temps pour présenter la bête. On est armé de deux miniguns de 7.62, avec des munitions explosives, et de quelques roquettes également, qui vont être très 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 utiles, vraiment, pour ceux qu'on voit. Notamment pour les BRDM, puisque les miniguns risquent d'être un peu insuffisants. Quoique, 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 ça reste des munitions explosives, il y a moyen. Je pense que ça tout fasse quelques petits dégâts. Alors, je ne sais pas si notre hélier va décoller sans que je lui donne l'ordre, sans doute que oui. Écoutez, je vais checker. Patrouille, il va rejeunir la formation. Ah bah, il arrive. Tout va bien. Alors, le Yui, donc, hélicoptère, comme vous le voyez, ça bascule un petit peu. Voilà, c'est pas un hélicoptère aussi simple à piloter que le HIP, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus léger, mais c'est beaucoup plus austère au niveau des systèmes aussi. Ce qui fait qu'on a un petit effet balançoire qu'il faut contrer en permanence. Et je ne vais pas vous le cacher, je ne le contre pas toujours, parce qu'au final, c'est pas... Voilà, ça rend le vol moche, mais au final, c'est pas ultra dérangeant au niveau du cap, etc. Ça va, il y a moyen de garder son cap tout de même. Mais voilà, c'est clairement pas une machine qui se pilote toute seule. Et si vous avez le malheur de lâcher le manche, vous n'allez plus rien comprendre à votre vie. Pas question de croiser les bras lorsqu'on pilote un Yui. A la limite, on peut lâcher le collectif, si on est sûr de ne pas y toucher, mais ça s'arrête là. Alors, au niveau des limites aussi, parce que cet hélicoptère a des sacrées limites, il ne faut surtout pas que vous mettiez le collectif à fond. Vraiment pas. C'est une mauvaise idée dans cet hélicoptère, parce que chaque seconde que vous allez passer avec le collectif à fond, ou même presque à fond, vous allez glier le moteur. Et il va vous remercier avec un joli petit incendie. Donc, en soi, le secret, c'est simple, vous gardez tous ces voyants dans le vert. Ou en tout cas, pas dépasser le rouge. Et là, tout devrait bien se passer. Alors, vous allez le voir, le Yui est quand même un hélicoptère de combat très capable pour l'époque. C'est pas un hélicoptère d'attaque comme le Cobra, par exemple. Mais, mais, mais... Vous allez le voir, il n'a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il faut... Détruire des convois, par exemple. Vous allez le voir pendant cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer un maximum de ses capacités. Alors, le convoi a une petite trotte. Ça nous laisse le temps de discuter. De parler, de dire des choses qui ont du sens ou qui n'en ont pas à vous de voir. Et notre ailier arrive à notre gauche. Ça va être très joli, ça. Et il faut qu'on monte cette petite colline. Alors, le Yui est loin d'être le meilleur grimpeur. Pour deux raisons. Son moteur, déjà. C'est pas l'hélicoptère le plus puissant du monde. Mais surtout, il n'a que deux pales, notre ami. Ça limite déjà vachement sa portance comparé à un Hip, par exemple, qui en a... Bah, je ne sais pas. A vrai dire, j'ai jamais compté les pales. Il doit en avoir cinq, je pense. Cinq pales. Au lieu de deux. Alors, là, je vole vraiment à la cime des arbres. J'espère que mon... Oui, ok. Il est plus haut. Parce que si mon IA se prend les arbres, ça ne va pas le faire. Alors, vous le voyez. C'est pas un excellent monteur. C'est pas un excellent monteur. Et d'autant plus que j'avais déjà fait une tentative de vidéo pour cette mission. Sauf que j'ai eu le malheur de mettre les deux gros pods de roquettes. Donc, avec 16 roquettes, je pense, dans chacun. Ce qui m'amenait à 32 roquettes. Ce qui rendait la bestiole beaucoup trop lourde. Enfin, j'avais baissé le carburant et tout. Donc, du coup, on était bien en dessous de la masse maximale. Mais c'était quand même très très lourd. Et je ne pouvais absolument pas monter les montagnes. Avec cette configuration. Donc, j'ai pris les petits pods de roquettes. Avec cette roquette, chacun, oui. Ça ira beaucoup mieux. Et je vais en profiter, vu qu'on est encore une fois en hélicoptère, pour vous faire passer l'info. Si vous ne le saviez pas, il y a le pack des 4 hélicoptères de DCS actuellement qui est soldé à 66%. Ce qui fait que vous pouvez choper les 4 hélicoptères pour 70 euros au lieu de 200. Donc, autant vous dire que ça vaut la peine. Et que si ça vous intéresse, vous devez absolument foncer. Ça dure jusqu'au 30 septembre, je pense. Moi, je n'en ai pas eu besoin. Enfin, je l'ai quand même acheté pour compléter ma collection et avoir le hip. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a cotisé. Et que j'ai donné les clés à ceux que ça intéressait. Du coup, j'ai la collection des hélicoptères grâce à ce pack. Tout de même. Et regardez encore une fois ce paysage, vraiment. Quand on y pense, le Caucase. On a vraiment de la chance de l'avoir dans DCS. Ça aurait pu être, vous savez, ils auraient pu nous faire une région toute plate comme map de base. Un truc bien moche. Enfin moche. Simple, entre guillemets. Mais non. Ils nous ont mis le Caucase. Une très belle région avec des montagnes, plein de verdure. Plein de forêt. On a quand même un simulateur qui a vraiment de la gueule. Quand je pense que je trouvais FSX magnifique quand j'étais petit. Alors là, il ne fallait pas me mettre devant ce jeu dans son état actuel. Oh la vache. Et notre collier nous suit toujours. Ce qui est très bien, évidemment. Et tiens, je voulais parler un peu d'un truc dans cette vidéo. Vous savez, Arma 3, c'est facilement sans doute l'un de mes jeux. C'est de toute façon le jeu où j'ai passé le plus de temps, en tout cas, comme jeu actuel, entre guillemets. Et il y a plein de trucs que j'adore dans ce jeu. Notamment, et ça c'est un truc qui manque dans tous les jeux maintenant que j'ai testé ça sur Arma. C'est vraiment le Zeus. Depuis que Zeus est sorti, pour moi c'est juste une référence. Vous savez, Zeus sur Arma 3, c'est l'éditeur de missions en temps réel. C'est le mode de jeu Game Master, si vous voulez. Où il y a un type qui incarne Zeus, justement. Enfin, c'est une image, c'est juste pour faire genre, oh là là, c'est l'être tout puissant, machin. Et cette entité fait spawner les unités quand il veut, où il veut. Enfin bref, il fait vraiment la mission en temps réel. Il fabrique la mission en temps réel pour les joueurs. Ça permet d'avoir des missions qui ne sont pas scriptées, qui sont pleines de surprises. Et s'il y a un bon Zeus, il y a moyen de faire des expériences de jeu vraiment inoubliables pour les joueurs. Bon, moi je ne me considère pas comme un Zeus excellent, mais ça me plaît qu'au bien d'être Zeus pour faire les missions. J'aime bien le mission editing en général, donc voilà. Enfin bref, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est pour moi quelque chose qui manque vraiment à DCS World. Notamment quand on joue en multi avec des potes, avec Fanka et la clé, on s'est dit plusieurs fois, bordel, ce serait tellement bien si là on était dans Zeus et qu'on faisait spawn une petite escadrille de chasseurs ennemis à défoncer là. Parce que ce qu'il y a dans DCS, en fait, c'est qu'il faut faire de toute façon 50 missions différentes en fonction de ce qu'on veut faire en multijoueur. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux faire une attaque de convoi, il faut charger une attaque de mission. Enfin, oh là là, une attaque de mission, tout va bien. Il faut charger une mission d'attaque de convoi. Enfin, il faut d'abord espérer en avoir fait une, parce que sinon on est bon pour un petit peu de mission editing. C'est pas bien long, mais voilà. Ça nous... ce serait tellement plus simple avec un mode de jeu comme Zeus. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je payerais pour avoir accès à ça. Enfin, je pense que s'il y a ça, ça serait accessible via le module Combined Arms. Ou gratuitement, j'en sais rien. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai Combined Arms, donc tout va bien. Et le truc, c'est que j'ai pensé à ça parce que dans justement ce module Combined Arms, il y a moyen d'être Game Master. Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire spawn des unités. Et le seul privilège, entre guillemets, que vous avez en tant que Game Master, donc en tant que, entre guillemets, Zeus, pour remettre le parallèle, eh bien, c'est que vous pouvez contrôler toutes les unités au sol de la map, qu'elles soient Coalition Bleue ou Coalition Rouge. Mais c'est tout. Vous pouvez pas faire spawn d'unités, vous pouvez pas détruire des unités manuellement. Enfin bref, c'est pas vraiment de Game Master, quoi, selon moi. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit incorporé plus tard parce que Matt Wagner avait parlé de vraiment modifier ce module grâce à le 2.5. Ils ont des nouveaux plans pour Combined Arms, alors est-ce que ça en fait partie ? Je l'espère très fortement. Ce serait vraiment génial, un éditeur de mission en temps réel sur DCS World. Alors, si quelqu'un dit que le Dynamics m'entend, faites ça s'il vous plaît. Personne ne m'entendra, bien évidemment. Enfin, soit. Alors, oui, excusez-moi si je check la map assez régulièrement, mais je vois qu'on s'approche. Quand même, l'air de rien dû qu'on voit. Et qu'après cette montagne, on va pouvoir faire les derniers préparatifs en ce qui concerne l'armement. Et regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique. Waouh. Alors là, on est plein nord. On va pas tarder à braquer. Hop. C'est parti. Et maintenant, il est temps de setup l'armement parce qu'on arrive, l'heure de rien. Alors, on allume la viseur avant toute chose. On passe le master armement on. On configure les roquettes pour pas que ça parte avec un panier vide. Enfin, pour pas que ça me vide le panier en un coup, surtout. Et voilà, je pense que globalement, on est bon. On va vérifier que les miniguns fonctionnent. Voilà, ça marche. Pas besoin de tirer avec, hein. Suffit de voir si ça tourne. Et je vais vous montrer une chose très sympathique avec ce hélicoptère. Alors, attention, le pilote automatique va s'enclencher. Hop. Oh non. Attendez, d'habitude... Oui, voilà. Il faut d'abord que je mette ce viseur. Eh bien, regardez. Ça, c'est juste super. On a un viseur contrôlable avec la vue. Donc, avec track here. Et ce viseur, regardez ce qu'il fait. Il dirige les miniguns. Et ça, c'est surpuissant. C'est super cool. C'est génial. C'est trop bien. Et ça fait des gros dégâts. Parce que ces miniguns... Ces miniguns, là, les amis. C'est la puissance même. C'est la démocratie incarnée. Ça fait très mal. Peu importe le véhicule. Enfin, peut-être pas les blindés lourds. Mais je pense que les BRDM, l'air de rien. Il y a de quoi au moins les endommager. Peut-être pas les exploser. Mais... Ça risque de faire mal. Ok, donc, vu qu'on a l'air de s'approcher. Et on va régler le viseur. Et vu qu'on va engager d'un peu plus près qu'un kilomètre, on le monte un pied. Il n'y a plus qu'à repérer ce qu'on voit. Ce qui a l'air juste devant nous. Bah, tout va bien. Enfin, tout va bien. Et oui, il est là, je le vois. Très bien. Plus qu'à demander à notre ailier d'attaquer avec nous. Alors, engagé. Sigmosol. Go for it. Fais-toi plaisir. Tu défonces tout ça. Et on se fait déjà allumer par nos chers BRDM. Qui ont l'air d'ouvrir le feu sur nous. Bon. Alors, je ne sais pas. Ils ont beaucoup d'espoir. On est quand même assez loin. En mouvement. C'est plus du tir de suppression qu'autre chose. Je ne sais pas comment les engager. Parce que sur les flancs, ça ne va pas être possible. Ou ça risque d'être très compliqué. On risque de bien se péter la gueule sur les falaises. Euh, sur les falaises. Sur les... Oui, sur le relief, quoi. Paye ton vocabulaire. On va tirer au minigun. On ne peut pas zoomer plus que ça. Sérieusement. J'ai l'impression de ne rien voir. Ok. Un camion en feu. On va repasser en pilote. Parce qu'on se fait allumer. Oh. On a eu de la chance, apparemment. Parce que le pare-brise a pris quelques dégâts. Pour le reste, ça a l'air d'aller. Pas de dégâts à signaler. Tout va bien. Bon. On a un camion en feu. C'est déjà ça. Mais je ne vois plus mon ailier qui est complètement à l'ouest. C'est génial. Bon. Là, je crois qu'il fait un run d'attaque. Ça serait bien. J'aimerais bien qu'il m'aide un peu dans ma tâche. Bon. L'IA de DCS, je sais bien que ce n'est pas toujours ça. Mais tu pourrais faire un peu des efforts de tas en tas. Je vais attendre qu'il fasse son petit truc. Histoire qu'on n'attaque pas les mêmes cibles. Ouais. Running in. Parfait. Croquette tirée. Vlou. Il a tout. N'hésite pas à tirer au minigun, l'ami. C'est efficace aussi. Sur les camions, surtout. Tout. Bon. Puisque... Il a sûrement break après cette passe loupée. Ah non, même pas. Ouh, loupé. Le viseur est quand même mal réglé. On bourrine, non. Tout va bien. C'est pas possible que j'ai tout loupé quand même. Oh là là. Mais mon dieu. Je suis mauvais. Eh bien, on repasse en minigun. Il n'y a rien qui a été détruit. Mais c'est pas possible ça par contre. Ça, je regrette. Mais là... Bon, alors là, vous allez goûter... Oh non, mais... En fait, c'est assez articulé. Parce que j'aimerais même mieux qu'il n'y ait pas de pilote automatique. Et qu'on doive continuer à contrôler l'appareil quand on fait ça. Je veux dire, quand on a un track hier, on peut se permettre de faire les deux en même temps, quoi. Salut, toi. Oh, il est bloqué. Il faut en profiter. Oh là là. Eh, il a réussi à tourner la tourelle aussi vite, sérieusement ? C'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui me sont étonnantes dans cette vidéo. Est-ce que tout serait fait pour m'empêcher de la faire correctement ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que toi, j'ai envie de t'exploser. Et mon ailier qui ne fait pas mieux que moi, au final. On a l'air de galérer bien tous les deux. Sac les BRDM, quoi. Bon, il faut qu'on fuit. BRDM à l'arrêt, ok. Pourquoi pas ? Mais what ? Oui, j'ai de nouveau des roquettes. Mais je suis encore en munitions infinies. Je ne pense jamais à désactiver ça, quoi. Ça ne le fait pas. Mais bon, c'est pas grave, on va en profiter, du coup. On ne va pas bourriner comme un gros sac non plus. Mais bon, vu que nos roquettes n'ont servi à rien, on va dire que le jeu a été sympa. Tout ça s'est détruit ? Non, bien sûr que non. Tout ça est juste à l'arrêt, en train d'attendre de se faire dégommer. Voilà, comme ça. Loupé, ouais, bon. La première salle va toucher, c'est très bien. Et mon allié est de nouveau totalement perdu. Quoi ? Qu'est-ce que tu fabriques, Maurice ? Il est parti de l'autre côté des montagnes, alors je ne comprends pas. Allez, hop, tu me défenses ça. Ah, le pilote auto ! Sérieusement, arrête de faire n'importe quoi. Tu auras beau mettre des smokes, ça ne sert à rien. Tu es en feu. Bon, on zoom. Mais il n'y a plus rien. Ou presque. Oh ! Evade ! Il n'y a plus que le BRDM, c'est une blague. Eh bien non, ce n'est même pas une blague. Oh non, mauvais bouton. Ouais, on apprécie la vue buggée maintenant. Désolé, je voulais faire F7, j'ai fait F11 comme un bleu. Alors, au point de vue des dégâts, ça va en sentir bien. On sentir bien, on n'est pas trop endommagé. On a quelques impacts à l'arrière. Et sur le pare-brise. Mais ça va. Pas de soucis moteur, l'équipage va bien. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Eh bien voilà, c'est le seul véhicule qui reste. Si ce n'est pas du propre, malgré l'intervention de notre allié. Je ne sais absolument pas ce qu'il tentait de faire, mais ce n'était pas très efficace. Ma foi. Quoi qu'il en soit, on s'en tira bien. Le convoi est totalement détruit. Il n'y a plus qu'un BRDM. Mais ça, ce n'est pas grave, à la limite. Il pourra rentrer à la base et dire Oh mon dieu, on a été attaqué. Il a juste un long chemin à faire. C'est beau ! C'est beau ce jeu. Regardez-moi ça. Ça, c'est la miniature de la vidéo. D'office. Ou alors, je ne sais pas. Ce sera soit ça, soit le petit moment passé en caméra extérieure avec les liés juste à côté. C'était super beau aussi, ça. Enfin bref. Bon, les amis, on va se laisser là, je pense. Parce que, comme je le dis à chaque fois, si on s'amuse à faire l'aller-retour, ça va être super long. Ça va faire chier tout le monde. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré quelques fails quand même. Je n'ai pas été très performant au niveau de mes tirs. Mais le principal, c'est que le convoi s'est détruit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Comme d'habitude, tout type de commentaire m'en font plaisir à partir du moment où ce n'est pas juste pour râler. Du genre, oh là là, ce n'est pas une vidéo sur les grosses, c'est nul, MDR. Clin d'œil. Allez les amis, je vous laisse. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501